Je m'appelle Anne-Charlotte Dupuis, j'ai 23 ans, je suis de Bordeaux et je travaille dans le bâtiment en tant que dessinatrice. Mon entreprise s'appelle Coveris, elle se situe à Gradignan, donc dans la Gironde, et elle s'occupe de gros projets, on va dire, de grosses envergures, qui sont assez techniques. Et l'avantage de cette entreprise, c'est que les projets sont tout le temps différents et c'est des gros, gros projets faits par des architectes. J'ai fait un bac professionnel dans la menuiserie alu, PVC et le verre, où j'ai appris l'aspect pratique, l'atelier, la fabrication, et ensuite la pose. Donc j'ai été sur chantier, posé des menuiseries, etc., pendant trois ans. Et après, je suis partie en BTS en voie du bâtiment. Là, j'ai appris plus l'aspect technique, donc tout ce qui est calcul, thermique, résistance. J'ai choisi un bac professionnel dans la menuiserie alu parce que, en fait, l'aspect manuel me plaisait. J'ai toujours été plus manuel. Ce qui me plaît maintenant ici, c'est plus l'aspect intellectuel, à chercher des solutions techniques, à toujours essayer de trouver des choses qui marchent. Donc ça, c'est le dossier architecte qu'on reçoit, par exemple, où dessus il y a les façades, les détails généraux, on va dire. Donc il reste assez vaste, c'est très schématique. Et ensuite, nous, on fait en sorte, avec la direction technique, que ces détails-là, on les réalise en vrai. On crée une structure, etc., qui soit étanche à l'eau et à l'air. Ça fait deux ans que je travaille dans mon entreprise et j'apprends tous les jours de nouvelles choses, forcément, parce que quand on est jeune, on apprend toujours et c'est pas prêt de s'arrêter, à mon avis. Je vais continuer à apprendre et apprendre. Certaines personnes disent qu'il y a beaucoup d'hommes dans le bâtiment, mais j'ai envie de leur dire que plus ça va et plus il y a des femmes. Dans mon entreprise, on est déjà une dizaine. C'est un métier qui peut plaire à tout le monde, homme comme femme. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de femmes dans le bâtiment. Quelques qualités pour faire mon métier, il faut être patient, créatif et puis c'est déjà pas mal.